Avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par cette tripartite. La République démocratique du Congo, l'Angola et l'Afrique du Sud ont évalué le mécanisme de partenariat stratégique signé depuis 2013. Une réunion tripartite qui a permis aux trois ministres des Affaires étrangères de mettre en place une équipe technique et une feuille de route pour approfondir ce partenariat. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Doris Mouzotamboui. Approfondir un partenariat stratégique et durable, appuyer la consolidation et la paix en République démocratique du Congo sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite RDC Angola-Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur de développement économique, de la défense des infrastructures, de l'administration publique. Mise en place depuis août 2013 et sur suggestion de l'Angola, le mécanisme devrait être évalué pour l'adapter aux circonstances actuelles. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, ses homologues se sont penchés sur différentes urgences, notamment la mise sur pied d'une feuille de route en tenant compte des dossiers brillants du moment et la création d'un secrétariat permanent virtuel qui fera le suivi et la préparation des rencontres de la tripartite. Une rencontre qui tombe au bon moment et témoigne de la fraternité qui règne entre les trois pays. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a profité pour remercier l'Angola et l'Afrique du Sud pour la promptitude et l'engagement manifeste de développer le partenariat solide et durable. Le rapport sera fait au chef d'état des trois pays par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. Et puis, la production des batteries électriques en République démocratique du Congo, il en est des questions lors d'une séance de travail apprisse par le Premier ministre Jean-Michel Asamal Koundé-Kingé qui a abordé cette question avec la délégation de l'entreprise Futur Industrie. Jean-Michel Asamal Koundé-Kingé a également échangé avec le président de la Commission nationale de droits de l'homme. Reportage. Après l'intervention du chef de l'état au Conseil des droits de l'homme à Genève, l'heure est au suivi des différents contacts pris par Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est. Paul Sampomoukoula, président de la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'est préparé à effectuer une mission en Suisse, a rencontré le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Asamal Koundé-Kingé pour échanger sur les stratégies et les actions à mener dans le cadre de ce suivi. Pour parler des contacts importants par rapport à la situation des droits de l'homme dans notre pays et dominés par l'actualité, notamment les attaques, l'invention par les groupes rebelles, dont les M23, qui sont soutenus par le Rwanda et d'autres contacts que le président a eus avec les autorités du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, comme vous le savez, un organe important de l'ONU qui s'occupe des questions des droits de l'homme. Maintenant, nous sommes dans le cadre de suivi. C'est pour cela que je suis en train de partir à Genève pour les dialogues interactifs et beaucoup de réunions y sont prévues dans le cadre de l'échange sur la situation des droits de l'homme dans notre pays et aussi la question des élections. Dans un autre décor pour la production des batteries électriques et de l'hydrogène vert en République démocratique du Congo, une délégation des Fortekyo Futur Industrie est venue voir les chefs du gouvernement. Nous sommes effectivement des grands spécialistes de l'hydrogène vert, l'hydrogène vert qui est une espèce de stockage d'énergie. C'est aussi comme ça que nous sommes spécialistes. Les représentants de ces groupes australiens ont proposé à Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé les projets rapides de réhabilitation du turbine de Inga 2 nécessaires pour le démarrage des activités de transformation du cobalt, nickel et autres pour la production des batteries de la nouvelle génération. Et puis en marge du mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, les énarques femmes ont échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, les réformes en cours au sein de l'administration publique et le rajeunissement de la fonction publique qui était au cœur de ce face-à-face. On en parle avec Nadine Kilo, Chomastadjabou. Dans le cadre du mois de la femme, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, a organisé une matinée d'échange avec les femmes énarques et jeunes professionnels fruit de la réforme de l'administration publique. Face aux difficultés rencontrées au sein de la fonction publique, ces femmes ont formulé quelques recommandations. Il existe des états énormes, des représentativités entre les hommes et les femmes au cours de cycles de recrutement, mais aussi des difficultés liées à l'intégration et à l'évolution dans la carrière. En réponse aux préoccupations soulevées par ces jeunes femmes, le VPEN Jean-Pierre Liao a promis de sanctionner tout auteur d'harcèlement sexuel au sein de l'administration publique. L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental qui doit fabriquer à tous les niveaux de la société. Cette égalité doit se baser sur le mérité et les compétences. Vous êtes la preuve vivante que l'égalité entre les sexes est possible. De ce fait, je tiens à vous affirmer ici toute ma détermination, à élever pour le renforcement du rôle des femmes au sein de l'administration publique, alors offrant plus de possibilités d'accéder à des postes de décision sur le courant de certaines difficultés qui sont liées à la carrière des femmes dans l'administration publique. C'est pourquoi, à travers la stratégie Jean-Jean-Conce, de manière stratégique et progressive, réaffirmer notre détermination à mettre fin à toute forme de discrimination et des violences malgré sur le genre. Pour contribuer à la lutte contre les inégalités liées au genre au sein de l'administration publique, Jean-Pierre Niyao entrevoit de favoriser significativement l'accès des femmes à des postes de décision à travers une stratégie genre de la fonction publique. Et puis, le ministre des Petites et Moyennes entreprises, Estache Mouandie Moubembe, a présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre la Fédération des entreprises du Congo et la RSP. C'était sur l'application de la loi sur la sous-traitance. Mettre en œuvre la loi du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance, vulgariser la sous-traitance dans les secteurs privés. Procéder à l'identification et l'enregistrement de sous-traitance éligibles dans une banque des données, devant servir de base aux appels d'offres et aux contrôles. Promouvoir les entreprises à capitaux majoritairement congolais et protéger la main d'œuvre nationale. Et faire émerger une classe moyenne congolaise. Tels sont les objectifs de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à respect en sigle. Pour concrétiser les échanges qui ont eu lieu entre la FEC et la RSP, concernant la mise en place d'un cadre de concertation chargé de vulgariser la loi sur la sous-traitance, ainsi que les mesures d'application auprès de tous les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Un protocole d'accord vient d'être signé le samedi 18 mars à l'espace Kémécha à Gombe, entre la RSP et la FEC, représenté respectivement par le directeur général Miguel Kachel-Katem et le président national de la FEC Albert Yuma Moulimbi. Ces deux institutions jouent un rôle crucial dans le développement de l'économie congolaise à travers l'influence qu'elles exercent sur les entreprises dans les secteurs, particulièrement les PME, qui sont des moteurs de croissance de l'économie et qui contribuent à la création d'une classe moyenne. L'autorité des gratuits a été mise en place, mais pour que ça fonctionne, il faut que chacun de son côté respecte, la respecte, la respecte, tous les articles de la loi et s'il y a des difficultés qu'on fait tous ensemble, sur le sens de ce protocole, qu'au final, la loi puisse s'appliquer facilement, rapidement, pour que enfin, ce que nous espérons tous, que la richesse dont tout le monde parle se retrouve au niveau et entre les mains des congolaises. Nous voulons protéger le PME congolaises, parce que c'est grâce au PME congolaises qu'on est prévue une véritable classe bien, la diversification de l'économie nationale et de l'industrie. Processus électoral à présent, le président de la centrale électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, séjourne à Paris, en France, objectif, la supervision de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Teti Samba. Bonjour, bonjour. Aussitôt arrivé à Paris, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a été accueilli par le chargé d'affaires à l'ambassade de la RDC, où se trouve le bureau d'enrôlement. Amen. En visitant les bureaux d'enregistrement, le président de la CENI a exprimé sa satisfaction, mais surtout sa joie de voir la diaspora congolaise participer pour la première fois au scrutin. Avoir 5500 à peu près, et ça continue à augmenter, les Congolais venant pas seulement de Paris, mais de l'intérieur aussi, c'est un grand sacrifice, et nous apprécions cela et nous sommes satisfaits. Denis Kadima Kazadi a par la suite rencontré tous les membres du bureau, à l'issue de cette réunion où plusieurs points ont été évoqués, concernant notamment les Congolais qui n'ont pas pu s'enrôler, faute de documents. Celui qui n'a pas pu s'enrôler aujourd'hui, nous l'encourageons à participer aux efforts de réforme, parce qu'il y aura sans doute des réformes, aux efforts de réforme pour qu'en 2028, la procédure soit beaucoup plus souple, ainsi cette personne et d'autres, bien d'autres, pourront aussi s'inscrire. Donc, ne voyons pas les choses de façon limitée dans le temps. Nous sommes en train de jeter les jalons de cet aspect du vote, mais c'est pour l'avenir. En ce qui concerne la tenue des élections le 20 décembre 2023, Denis Kadima Kazadi a rassuré sur le respect du calendrier. Je vous dis que le 20 décembre 2023, donc cette année, il y aura élection. Donc, il n'y a pas, c'est nous qui les organisons. Nous avons un calendrier électoral. Si vous allez consulter les calendriers, vous allez voir que nous sommes à jour. Les choses évoluent telles que prévues. Après deux prolongations, les opérations d'enregistrement à Paris vont se clôturer le 20 mars 2023, suivies de deux réunions de permanence pour régler les litiges liées à l'enrôlement. La tournée européenne du président de la CNI, dans le cadre d'inspecter les bureaux d'enregistrement, s'est achevée en Belgique. Sachez également que plusieurs projets de développement seront lancés et concrétisés dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Tels sont les retombées d'une mission économique qui s'est tenue dernièrement au Maroc. C'est un reportage de Patrick Michel-Noukoué. C'était un grand honneur de rencontrer la CGM, de rencontrer la SMEX, et deux projets sont lancés. Tout le monde dit que ça ne reste pas sur la phase de projet qu'on passe au concret. La diplomatie bouge pour la facilitation de visas aux hommes d'affaires, tant qu'ongolais qu'marocains. Pour nous, on sait que c'est une mission très bénéfique parce que nous avons eu à rencontrer l'Agence nationale de régulation ici au Maroc, ainsi que l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, qui nous ont partagé leur expérience. Nous sommes assurés dans le domaine de l'énergie de trouver des partenaires, dans le domaine de l'agriculture de trouver des partenaires, mais aussi dans le domaine des infrastructures. Il y a beaucoup d'intérêt manifesté vis-à-vis du projet de la province, et nous espérons que tout cela va se traduire en projet et en réalité. Nous les privés, nous allons mieux nous faire connaître au Maroc, et nous allons mieux faire connaître le Maroc également à nos membres et à tous ceux qui désirent entendre des relations avec un pays ami et frère, et qui a prouvé depuis un certain temps sa capacité à pouvoir se développer, se dépasser, et implémenter une vision claire, nette, précise de développement. Beaucoup de messages positifs. L'objectif désormais serait de pouvoir, à partir de maintenant, concrétiser, traduire toutes ces rencontres en programmes, en projets concrets. Et je crois, avec nous, après nous certainement, que nous allons voir dans les années qui viennent une coopération qui va se faire entre le Maroc et la RDC, pour l'Afrique, par l'Afrique et avec l'Afrique. Il faut construire un grand centre d'hébergement pour les déplacés internes et l'encadrement des enfants victimes de conflits communautaires dans la province du Kasseï oriental. C'est un projet initié par le jeune entrepreneur congolais de la diaspora. Il s'agit d'Alpha à Ramazani. Un appel de fonds a été lancé pour ce faire. Je suis libraire, éditeur, entrepreneur. Je viens ici pour parler d'un événement que j'organise à Genève, du 22 au 26, à l'occasion du Salon international du Libre de Genève. J'ai créé une structure qui s'appelle Book Express depuis 2019. Book Express est une entreprise commerciale qui produit de la richesse, mais qui a une particularité, qui commercialise des livres au même prix qu'à Paris, à Bruxelles. Donc vous avez des livres commercialisés à Kinshasa à un prix similaire au prix éditeur en Europe. En tant qu'éditeur, je travaille avec le sénateur Moumengi qui a publié chez Book Express, Militariser l'agriculture, et à Madame Tina Salama, la porte-parole du chef de l'État, qui aurait publié un livre qui était déjà publié et on le refait. Dans ce cadre-là, ces deux écrivains seront à Genève pour présenter leurs livres. Je remercie Madame Tina Salama, qui est toujours là pour prendre part à ces activités. Pareil pour le sénateur Didier Moumengi, par lequel, à l'issue de cette activité, il y aura une proposition de loi. J'ai écrit un projet en partenariat avec la province du Casso-Ourental pour essayer de venir en aide aux déplacés internes. Et nous utilisons justement le Salon du Libre, étant donné que nous avons une fibre culturelle, pour à la fois démontrer au monde la richesse culturelle de notre pays, à Genève, et par la même occasion, utiliser ce cadre comme vitrine pour faire des levées de fonds pour cette action que nous menons en faveur des déplacés internes du Casso-Ourental. Un projet, il s'appelle le Bien-être pour tous au Casso. Et en fait, nous avons identifié un problème, c'est qu'il y a dans notre pays 5,6 millions de déplacés internes. Nous portons ce message haut et fort à Genève pour faire des levées de fonds, parce que c'est un projet qui se veut être complètement indépendant de la gestion de l'État et financé intégralement par les privés. Concrètement, nous voulons construire un centre d'une capacité pour accueillir en tout cas 3 522 enfants qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de toit. Nous voulons que ce soit une action qui soit pérenne. Pour pérenniser, justement, il faut lever des fonds importants et construire dans la durée. Donc, nous avons eu des contacts avec nos différents partenaires à Genève pour faire justement cette levée des fonds. Et ensuite, dans le courant de l'année 2023, construire un centre en dur à Kabea Kamwang. Le site a déjà été identifié sous la houlette justement du gouverneur Mathias Patrick Kabea. Donc, ce sera un centre pour non seulement les accueillir, les héberger, les scolariser et les garder le plus longtemps possible pour qu'ils deviennent en tout cas des citoyens ordinaires. Le livre peut créer un modèle économique. En même temps, le livre pourrait être aussi un objet qui soit un vecteur de solidarité pour soutenir nos enfants, nos jeunes gens du casse orientale. Le lien, c'est moi, c'est mon histoire. J'ai vécu dans ça et je sais combien cet objet est tellement utile et nous ne pouvons pas dans notre pays le reléguer en ces grandes positions. Les défis de notre pays ne sont affrontés que si nous avons le courage justement d'essayer de faire quelque chose. Le chef de l'État l'a dit, nous devons nous prendre en main et il faut rêver plus. Voilà. Le message de Nzete et Kaoka, les initiés catholiques pratiquant le savent. Le cardinal Mosengo l'a reconnu il y a de cela à six ans et aujourd'hui, ce message rétentit encore et surtout après le passage du pape François à Kinshasa. Mesdames, Mouel. Le 18 mars 2017, dans la déclaration sur les événements de Nzete et Kaoka, sur les apparitions de la Vierge Marie comme mère des armements, le cardinal Mosengo avait dit presque la même chose. Peuple de Dieu, en ma qualité de votre pasteur, j'attire votre attention sur le fait que, malgré tout ce qui a été fait pour la paix en République démocratique du Congo, malgré l'intervention de la communauté internationale qui a consenti des financements incalculables pour repacifier notre pays, tous les calculs humains semblent avoir échoué lamentablement. Alors, le cardinal ajoute que tous les fidèles catholiques intensifient les prières pour demander à la Vierge Marie immaculée, mère du désarmement, pour qu'elle puisse nous aider à désarmer une fois pour toutes ce qui nous impose ces guerres et ces situations inhumaines qui perpétuent la misère dans notre pays. Ce qui nous impose ces guerres et ces situations inhumaines, c'est exactement à cela que le pape dit « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC ». C'est clair que l'évêque de Rome, qui connaissait d'ailleurs très bien, qui non seulement connaissait, mais avait une considération remarquable de l'archevêque de Kinshasa, l'évêque de Rome a confirmé, il a amplifié en vérité, ce message que son frère de Kinshasa avait déjà lancé. Et soit dit en passant, quand ce processus de reconnaissance des événements n'était qu'au cas était encore en étude, le cardinal m'avait dit à l'époque « On ne peut rien dire tant que le Saint-Siège n'a pas validé ». Lorsqu'il a publié la déclaration, j'ai compris que le Saint-Siège avait validé. Et donc, ça ne m'étonne pas que le pape François revienne sur le message que le cardinal Monsémor avait lancé. Il se connaissait, il savait ce qui se passe au pays, tous les deux. Et donc, pour nous, les Congolais, il est maintenant important, et c'est ça le message que je viens lancer à la nation, il est important d'écouter la voix de la sagesse. Les hommes sages, les hommes d'Église vous disent, il faut déposer les armes, il faut embrasser la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que, concrètement, pour que nous puissions avoir la paix dans notre pays, il faut passer par un processus de pardon. C'est ça la miséricorde. Et le pardon ne s'obtient pas si l'individu ne fait pas repentance. Et la repentance n'est pas possible si vous ne dites pas la vérité. Quand ce triptyque est réuni, à savoir, repentance, donc, vérité, repentance, pardon, vous cheminez directement vers la réconciliation. Et quand vous avez la réconciliation, vous avez la paix. Les femmes et jeunes filles du mouvement catholique bilingue Iamuinda de l'archidiocèse de Kinshasa ont célébré la journée internationale des droits à des femmes hier dimanche 19 mars à des activités présidées par Mme Rose Ndona, à femmes d'exception et anciennes de Abu Ghazza. Reportage. Elles ont pris l'habitude depuis maintenant 3 ans. Ces centaines de jeunes filles se regroupent chaque année au mois de mars, comme ce dimanche, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, pour parler d'elles et du monde qui les entoure. Elles sont toutes membres du mouvement catholique Pilingue Iamuinda, un groupe qui réunit les jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 25 ans. L'encadrement de la jeunesse, plus particulièrement de la jeune fille, Mme Rose Ndona, femme d'exception, en a toujours fait son champ d'honneur. Ce, malgré ses responsabilités au sommet du pays. Très engagée dans le mouvement catholique Pilingue Iamuinda depuis son jeune âge, l'ancienne Abu Ghazza et oratrice du jour a sensibilisé ses jeunes filles sur l'apprentissage et la bonne utilisation du numérique, se basant sur le thème national de l'édition 2023, l'éducation numérique, égalitaire pour la paix, et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Nous étons jeunes, nous étons filles, nous étons maman, nous étons maman, nous étions utilisés des numériques, ils ont armé, ils ont fait tomber la barrière, ils ont fait tomber nos barrières, les barrières numériques, il y a des formations en ligne. Un moment très riche en enseignements pour les participants à cette conférence annuelle. Pour soutenir ces filles dans leur processus d'autonomisation par l'outil numérique, Mme Rose Ndona a remis à un échantillon des filles du matériel numérique de marque Okapi, un produit exclusivement made in Congo. 230 Bilingue Amwinda de l'archidocèse de Kinshasa qui seront sélectionnés dans les différentes paroisses de 25 doyenés vont bénéficier d'un renforcement des capacités en numérique pendant les prochaines grandes vacances qui s'annoncent. Le groupe Bilingue Amwinda a été créé en 1974 par Mgr Inyaz Matundo Kwanzambi. Les femmes d'exception on en parle encore mais cette fois-ci avec un autre type de métier pour subvenir ou subvenir aux besoins de leur famille. Ces femmes habitant la commune de l'Anselé pratiquent comme activité l'extraction du sable dans la rivière. On en parle avec Chantal Okoloba. L'écart entre l'homme et la femme s'est réduit au jour les jours. La femme congolaise prouve sa capacité et sa compétence dans beaucoup de domaines de la vie. Elle se démène pour soutenir aux besoins de sa famille. C'est le cas de ces femmes qui font le commerce du sable dans la rivière Tchibembe située au quartier Mpasa Maba dans la commune de l'Anselé. Je fais sortir le sable dans l'eau et je le transporte jusqu'en dehors de cet endroit. J'attends le preneur et si on achète je fais le transport jusqu'au chantier même si c'est autant de chariots jusqu'à ce que tout va finir. Les sables sont utilisés entre autres dans la fabrication des briques la construction des maisons dans ces quartiers périphériques de Kinshasa. Nous faisons ça pour aider nos maris parce que leurs moyens sont limités pour la scolarité des enfants. Ils ne demandent qu'à être appuyés financièrement pour valoriser leur métier en cette période où la valorisation de la femme passe entre autres par la voie de la culture numérique. Et puis vous ne le savez peut-être pas l'inévitable est arrivé le complexe scolaire La Providence vient de s'écouler dans un ravin socagique et ce après une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Chicapa plus de 500 élèves de cette école ne savent plus aller étudier le gouvernement central interpellé par cette catastrophe naturelle. On en parle avec Franklin Calombo. Ce sont des larmes de tristesse que versent cette maman que nous avons trouvée sur le ravin socagique qui vient d'engloutir les complets scolaires La Providence ce samedi 18 mars 2023 après une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Chicapa toute la nuit. Les complets scolaires La Providence cette école moderne construite par Jomali Moukengé pour contribuer à l'éducation des enfants qui habitent la ville de Chicapa est tombée ce samedi matin sous le regard impuissant de tous. Nous sommes abandonnés à notre tristesse soit on peut qualifier sans droit comme la non-assistance à la personne en danger. Cet danger a perduré pendant deux semaines durant. nous étions à côté au seuil du ravin c'est une déception mon école est en l'air je demande aux autorités qui peuvent nous suivre à Kinshasa et ici partout qu'on passe au moins à cette école on avait investi avec des milliers de dollars ici alors nous sommes restés sous belle étoile les élèves sont en l'air on ne sait à quel sein c'est fouet le gouvernement provincial du Kassai dirigé par maître Diodoné Piemé Totecote a à son temps alerté sur la progression du ravin sokajik qui a déjà englouti nombreux édifices en écrivant plusieurs correspondances au ministre national en charge d'infrastructures dont la dernière en date est celle du 28 février 2023 mais fort malheureusement rien n'a été fait pour stopper ces monstres qui progressent en engloutissant plusieurs bâtisses je me sens très mal à l'aise lorsque j'ai entendu il y a je crois trois jours sur la radio Top Congo un ministre du gouvernement national dire que son gouvernement a entrepris ses travaux d'indication des ravins dans la ville de Tukapa et les ravins dont il parlait c'est ces ravins ici regardez ce qu'est devenu les ravins le jeu de la population du Kassai reste rivé vers le gouvernement central notamment le ministre en charge d'infrastructures c'est lui qui doit vite intervenir afin de sauver la ville de Tukapa qui risque d'être coupée en dé au niveau de Sokajik l'artère principale Lumumba est menacée par l'érosion qui est en train de progresser après avoir englouti plusieurs édifices la toute dernière victime de ces ravins qui progresse c'est le complexe scolaire La Providence aujourd'hui ces enfants ne savent plus où aller étudier au gouvernement de vite intervenir Triste réalité et pour terminer nous allons terminer par cette marche de santé pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo les femmes de l'Union Congolaise pour le changement ont marché dans les rues de Kinshasa pour manifester leur attachement au président de la République c'était un reportage de Nadine Futoka Le mois de mars est une occasion pour les femmes de toutes catégories de faire entendre leur voix sans remettre le thème qui est orienté vers le numérique Elle met à profit ce mois de mars pour décrier la situation désastreuse qui a lieu dans l'est de la République démocratique du Congo avec la guerre d'agression Les femmes de la Ligue de l'Union Congolaise pour le changement UCC ont marché samedi dans le rue de Kinshasa Question pour elles de sensibiliser les femmes sur la grande activité du 31 mars Cette marche est partie de Kyanza dans la commune de Ngaba jusqu'à l'échangeur de l'IMETE en passant par les ronds points super avant de regagner leur siège en Ngaba La date du 18 mars était programmée pour une grande marche de santé pour toutes les femmes de l'ICC Cette marche de santé nous a aidé pour notre sensibilisation parce que nous avons une grande journée au sein de notre parti Nous sommes censés de faire appel à toutes les mamans de la RDC Le 31 mars nous serons là de 8h30 à 14h pour notre grande manifestation Les femmes de l'ICC ont également saisi cette opportunité pour dénoncer l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda sous couvert du M23 Nous sommes venus encore sensibiliser ces mamans à propos de nos mamans qui souffrent à l'Est à ce moment et soutenir encore nos soldats qui sont au front pour les Congos avant avant de réitérer leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chulombo et au Fardessi qui se battent au prix de leur sang pour la défense de notre pays Ce journal est terminé Nous vous disons merci de nous avoir suivis et grand merci à Mamita Bangulu qui a concouru à sa rédaction La réalisation était assurée par Patrick Bakuila et Atacha Kimbenbi Machini L'équipe technique était constituée de Barboza Masila Alain Ngalia Christian Abiti Jonathan Moubalama Ce journal était coordonné par Midar Mouyal Mungal Nous vous disons merci de nous avoir suivis L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre noms nationales à 13h30 Tétis Samba Adanaé Juste après vous allez suivre la tranche communiquée dans son présentation de Nadine Boudia Au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada